Bon là, il n'y a rien qui m'enrage plus qu'un pédophile. Plus qu'un réseau de pédophiles proches de chez nous. Plus que les sentences qu'on donne à ces maudits sans cœur-là. Hey, la sentence minimale, OK, au Québec, c'est 12 mois d'emprisonnement car il est retrouvé coupable d'avoir fait des actes de pédophilie sur un enfant de 14 ans. Avec les libérations conditionnelles, le 12 mois, il tombe à 2 mois. Fait qu'un mois juste de pédophile peut faire 2 mois de prison puis être relâché aussitôt. On a un problème au Québec, un crise de problèmes. Ça va faire. On devrait protéger nos enfants, c'est eux autres les plus importants, c'est eux autres qui vont bâtir le pays. Ben non, est-ce-tu? Ben non, on ne le fait pas. Les petites sentences bonbons pour Cloutier et compagnie, monsieur s'en est bien tiré, il est bien peinard dans sa petite maison dans le nord, mais il en a fait du mal. Puis nous autres, les Québécois, quand c'est arrivé, au lieu de cracher sur cette petite poubelle-là à Cloutier, on a craché sur sa victime. Puis la victime est redevenue encore plus victime. Trouvez-vous que ça a de l'allure? Mais moi, je m'adresse directement à toi, cette petite pédophile. Si tu n'as pas encore rien fait, puis que tu as des idées dans ta tête, c'est comme une grippe, ça, la pédophilie. Tu le sens, quand ça commence, tu as mal à la gorge. Va voir le docteur. Essaye de te faire soigner avant de faire mal à quelqu'un. Avant de t'en prendre à un petit bébé, un petit enfant, un innocent. Parce que lui, ce n'est pas deux mois de prison qu'il va faire. C'est le reste de sa vie dans sa tête. Il va être emprisonné. Tu vas y gâcher sa vie au complet. Bien, j'ai bien plus de respect pour le pédophile qui ne fait rien, puis qui essaye de s'en sortir, puis qui s'en va faire des thérapies, que pour le gros caliste qui s'en va faire des réunions pour trouver le moyen de s'infiltrer en allant comme bénévole dans une affaire de soccer ou de hockey, puis d'habiter à côté d'une garderie. Hein? C'est quoi ça, caliste? Non, mais t'es tellement impuissant, t'as tellement une petite bite que ça te prend un tout petit corps pour l'insérer. Non, mais c'est quoi ton petit problème? Fais-toi couper les couilles. OK? Il y a docteur Mayou, là, qui, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais moi, on dit qu'il y a du bon sens pour les pédophiles. Castrez-les. Castrez-les. On casse bien nos chiens. Hein? Nos petits animaux de compagnie, on ne veut pas qu'ils se reproduisent, puis on ne veut pas qu'ils aignent sur notre jambe toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'en ont plus de couilles. Puis ils se tiennent tranquilles, les petits chiens. Bon, on va faire comme les chiens. On va écastrer, ces hosties-là. Puis si tu ne comprends pas ça, là, tu vas peut-être comprendre que nous autres au Québec, en tout cas, il y en a une maudite gang qui fantasent sur Dexter. Pas parce qu'il est beau, hostie, parce qu'il fait ce que tout le monde a le goût de faire. On va tous les égouiller à un moment donné. Il va y avoir une révolte. Ça ne se peut pas qu'on reste passif vis-à-vis ça. Il y a des parents, un jour, qui vont aller te mettre tes deux couilles dans le fond de ta gorge, puis qui vont te faire mourir au bout de ton sang. Je ne te niaise pas. C'est ça qui va t'arriver, le pédo. Fait que là, lâche-les, nos enfants. Lâche-les. Je m'adresse à toi, oui. Puis j'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends qu'on a de la rage, puis qu'on a de la haine, puis qu'on a envie de tuer quand on lit des affaires d'eux-mêmes. Ça va faire les agressions sur les petits. Autour du monde, il faudrait qu'on les protège. C'est les premières personnes à protéger. Je connais quelqu'un, un cubain, mais il m'a dit que ça n'arrive pas dans son pays parce que s'il y en a un qui touche à un enfant, il se fait juste zigouiller. Il se fait tuer par tout le village. Eux autres, ils se font justice. Je ne suis pas contre. Non, je ne suis pas contre. Là, la chasse aux sorcières, il faudrait qu'elle s'en aille. Tu sais qu'on lâche un petit peu les voilés, puis qu'on essaie de trouver les hosties de pédo. OK? Là, il y en a mort de tout ça. J'espère que je vous ai réveillés un matin parce que je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak. J'espère que je suis en tabarnak. Sous-titrage ST' 501